... Redonner le sourire à un enfant, le sortir du quotidien de la maladie. C'est le challenge que s'est lancé depuis 4 ans le 1er régiment du train parachutiste, en partenariat avec l'association Hôpital Sourire. Dans nos actions, nous on se pose souvent la question, et on la pose d'ailleurs aux professeurs en direct avec lesquels on a l'occasion d'être en contact, parce qu'on se demande toujours si des actions comme celle-ci, comme celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un impact, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un impact en direct sur la maladie des enfants ? Et ce sont les professeurs même qui nous le disent, et qui nous disent qu'on ne s'en rend pas compte de ça, mais en fait ça les met dans des dispositions meilleures pour affronter ce qu'ils ont à affronter au quotidien. J'avais pour rôle de faire une démonstration sur les différents matériels d'utilisation d'un parachutiste pour des enfants. J'ai trouvé ça touchant, et puis il fallait le faire, c'est normal. Conseillés par deux militaires du Cirpataire de Nîmes, les enfants ont pu réaliser des reportages photos et vidéos sur le métier de plieur de parachute, et sur les équipements liés à cette spécialité. Ils ont ainsi pu, le temps d'une journée, oublier leur maladie et se prêter au métier de journaliste. Le métier de journaliste est quelque chose de très intéressant, on s'intéresse à tous les sujets, et en particulier on en apprend beaucoup. J'ai pris plein de photos. T'as pris quoi comme type de photos ? De l'avion, d'une moto. Le film et les photos réalisées seront diffusées à l'hôpital, et les journalistes en herbe pourront partager leur vécu avec leurs camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada